Le chien du charcutier d'Anatole France Louison et Frédéric s'en vont à l'école par la rue du village. Le soleil rit et les deux enfants chantent. Ils chantent comme le rossignol parce qu'ils ont comme lui le cœur gay. Ils chantent une vieille chanson qu'ont chanté leur grand-mère quand elles étaient petites filles et chanteront un jour les enfants de leurs enfants car les chansons sont de frêles immortelles. Elles volent de lèvre en lèvre à travers les âges. Les lèvres, un jour décolorées, se taisent les unes après les autres et la chanson vole toujours. Louison et Frédéric chantent. Leur bouche est ronde comme une fleur et leur chanson s'élance et grelette et claire dans l'air matinal. Mais voici que soudain le son hésite dans le gosier de Frédéric. Quelle puissance invisible a donc étranglé la chanson dans la gorge de l'écolier. C'est la peur. Chaque jour, il rencontre fatalement au bout de la rue du village le chien du charcutier et chaque jour, il sent à cette vue son cœur se serrer et ses jambes mollir. Pourtant, le chien du charcutier ne l'attaque ni ne le menace. Il est paisiblement assis sur le seuil de la boutique de son maître, mais il est noir. Il a l'œil fixe et sanglant, des dents aiguës et blanches qui sortent des babines. Il est effrayant et puis il repose au milieu de la chair à pâter et du hachis de toutes sortes. Il en semble plus terrible. On sait bien que ce n'est pas lui qui a fait tout ce carnage, mais il y règne. C'est une bête farouche que le chien du charcutier. Aussi, du plus loin que Frédéric aperçoit l'animal, sur le seuil, il saisit une grosse pierre à l'exemple des hommes qu'il a vus s'armer de la sorte contre les chiens hargneux. Et il va, rasant le mur opposé à la maison du charcutier. Cette fois encore, il en a usé pareillement. Louison s'est moquée de lui. Elle n'y a obtenu aucun de ses propos violents auxquels on répond d'ordinaire par des propos plus violents encore. Non, elle ne lui a rien dit. Elle n'a pas cessé de chanter, mais elle a changé de voix et elle s'est mise à chanter d'un ton si railleur que Frédéric en a rougi jusqu'aux oreilles. Alors elle se fit un grand travail dans sa petite tête. Et il comprit qu'il faut craindre la honte plus encore que le danger, et il eut peur d'avoir peur. Aussi, quand au sortir de l'école, il revit le chat du charcutier, il passa fièrement devant l'animal, étonné. Merci.